Le milieu, c'est pensionnette, trafiquant et braqueur. Tu commences par des vols de voiture, puis tu fais des petits casques de particuliers, puis tu rencontres un braqueur, puis tu prends un calibre. Pour faire un braquage, si tu te faisais prendre, c'était 8-9 ans. Souteneur, c'était maximum 5 ans. Et trafic de drogue, c'était 5 ans aussi. Donc il fallait voir où ça rapportait le plus, donc c'était la drogue. Un voyou, ça devait d'avoir une connaissance. Et même 3. On était des proxionnettes, mais convenables, on s'occupait de nos femmes. Donc on gagnait des sous très vite. Après la guerre, il n'y avait plus les Allemands à voler, on volait les Américains. Il n'y avait plus les Américains à voler les Français. Il y en avait l'argent qui se promenait. Et les gens, ils n'avaient pas beaucoup confiance aux banques. Dans les banques, tu voyais ce qu'il y avait, puisque c'était rangé dans les petits casiers, toi. Donc c'était pas difficile. Tu prenais que les gros billets, ou voilà, on va essayer de tout prendre quand même. Le braquage, c'était juste un moyen de subvenir aux besoins de ma famille, et d'aller plus vite. Le boyautype, très susceptible, très fier, très susceptible. Merci d'avoir regardé cette vidéo. La France revit, et une nouvelle ère commence. A l'aube des années 1920, le monde occidental plonge dans la modernité. Électricité, téléphone, automobile, les progrès techniques qui se démocratisent ravissent les Français, et surtout les plus marlous d'entre eux, les voyous. À l'affût des nouvelles opportunités, les mauvais garçons sont sans doute les plus en avance sur leur temps. On dit souvent que la pègre, finalement, ressemble à la société dans laquelle elle est installée. Elle évolue plus vite qu'elle, et surtout, elle s'adapte beaucoup plus vite qu'elle au changement. Et le changement pour le truant tricolore est d'abord vestimentaire. Les caïds s'affichent dorénavant en costume croisé, chapeau mou et pompe bicolore, à l'image de leurs collègues américains qui défraient alors la chronique. Un oeil sur les gros titres, les Parisiens, Lyonnais et autres Marseillais suivent les exploits des gangsters de Chicago et détaillent leur garde-robe. Notamment celle d'Al Capone, le plus célèbre d'entre eux, qui présente une troublante similitude avec son homologue marseillais, Paul Carbone, ici entre deux gendarmes. À partir de cette époque, finit la pègre, vive le milieu. On ne parle plus que du milieu, dans les années 20, 21, 22, 23. Le mot est apparu sous la plume du romancier Francis Carcot en 1921. Le chantre des voyous et des filles de joie a commencé sa carrière à la belle époque, avant-guerre, lorsque les truants arboraient la casquette et que le milieu s'appelait la pègre. Le milieu et la pègre, d'avant la guerre de 1914, n'est pas la même chose. Les apaches, la pègre, ça fait pantruche, ça fait pluvioc. L'époque est certes révolue, mais elle a jeté les bases du futur milieu. C'est à la fin du 19e siècle que se dessine le banditisme moderne, celui du voyou urbain qui balaye son ancêtre, le bandit de grand chemin, qui entaine aux campagnes. Quand on observe, quand on examine les comptes de la justice au 19e siècle, on voit se dessiner la future carte, la carte d'aujourd'hui, les zones où il y a le plus de délinquants, cette criminalité commise. Tout simplement parce que ces zones correspondent aux plus grandes concentrations urbaines. Je veux dire, si on a la région parisienne, on a la région lyonnaise ou marseillaise, c'est parce que c'est là qu'on trouve le plus de population concentrée. Mais naturellement, il faut bien comprendre que ça n'est pas parce qu'il y a plus de population, c'est parce que la vie en commun, ces grandes villes, concentrent également les richesses. Ces grandes villes concentrent également la misère. Ces grandes villes concentrent également l'envie. Les voyous règnent d'abord sur leur quartier d'origine. Ils y contrôlent les activités illégales et en premier lieu la prostitution. L'exploitation des femmes, c'est le ciment de la pègre. Le métier définit une géographie, celle des trottoirs, et crée des liens entre les filles, leurs souteneurs, les propriétaires d'hôtels et de bordels et le placier qui fait l'intermédiaire. Mais les macros ne se contentent pas de nager dans leur bocal, ils convoitent aussi celui de leurs voisins, comme à Marseille. Avant XIV, le quartier réservé qui abrite les maisons closes de la ville est l'objet de la convoitise des bandes de Nervy, comme on les appelle alors. Il y a deux bandes qui s'affrontent, qui sont les bandes de Saint-Jean et de Saint-Moran. La bande de Saint-Jean, c'est celle qui contrôle le quartier réservé et la bande de Saint-Moran, c'est une bande d'un quartier périphérique, ouvrier, beaucoup plus pauvre, avec donc une sorte de lutte des classes et des bandes criminelles, où la bande de Saint-Moran se dirait « c'est trop idiot, nous notre trafic de prostitution ne nous rapporte rien parce que le gros trafic c'est le quartier réservé et donc il faut absolument qu'on s'en empare. » Et donc ils essaient de s'implanter, et ça évidemment ceux de Saint-Jean n'apprécient pas du tout. Et finalement, les affrontements entre ceux de Saint-Jean et ceux de Saint-Moran, c'est vraiment la toute fin du XIXe et le tout début des années 1900, mais par la suite, la situation est bien réglée. Et il semble que ceux qui font partie de Saint-Moran n'ont pas du tout le droit de revenir dans le quartier réservé. D'ailleurs, on a une affaire vers le milieu de la décennie, où on voit un homme de Saint-Moran qui vient en périphérie du quartier et qui se fait abattre parce que les autres lui disent « mais Saint-Moran, que fais-tu là ? Tu sais que c'est interdit de venir pour toi. » Les bandes telles qu'on les trouve comme ça, les bandes de Saint-Jean, de Saint-Moran, c'est très spécifique aux années 1900, mais il me semble qu'on observe un début de changement dans les années 1910 à Marseille. Et le milieu des vieux quartiers se structure et s'organise mieux avec notamment une certaine unité qui se met en place. À la belle époque, la pègre s'organise à l'échelle municipale. Ses meilleurs éléments se partagent les quartiers des plaisirs, abandonnant la périphérie pour le centre de la ville et ses lumières. À mesure qu'il prend du galon dans l'armée du crime, le Marleau quitte sa zone et rejoint les hommes de poids. Ces messieurs se rencontrent dans les bars, les cercles de jeux et les balmusettes, des lieux où se croise la faune des Orlalois et leurs différentes spécialités. Les proxénètes, certes, mais aussi les voleurs, l'autre mamelle de la pègre. À la fin du XIXe, on a une sorte de division en deux de groupes des voleurs. On a d'une part une très forte augmentation des vols avec violence, type attaque nocturne, agression dans la rue. Et on a par ailleurs l'apparition de voleurs qui sont des spécialistes du coffre-fort, des spécialistes de l'alarme. Et là, on voit très bien comment le vol se modernise parce que la société change et parce qu'on est dans une société industrialisée, en fait, avec de nouveaux outils et de nouvelles protections de biens. Donc, à partir du moment où vous avez des coffres-forts et des alarmes, eh bien, vont être recherchés sur le marché des voleurs, ceux qui disposent des techniques et du savoir-faire pour ouvrir des coffres-forts et pour détourner des alarmes. Mais que l'ouvreur, comme on les surnomme, utilise le chalumeau, apparu en version portable à la fin du siècle, ou des vrilles à hélices et autres outils spécialisés. Il ne casse plus sans mettre de gants. La police fait également des progrès, notamment sous la houlette d'Alphonse Bertillon, un petit scribouillard de la préfecture qui s'est spécialisé dans l'identification des récidivistes. Il va créer une unité, un service spécialisé qui va commencer à s'intéresser à tout ce qui permet de reconnaître un être humain, aussi bien l'iris, aussi bien les cheveux, le front, et, bien sûr, un jour, les empreintes digitales. Et il va réussir en 1902 la première identification d'un malfaiteur à distance par l'empreinte digitale. C'est celle d'un tueur et cambrioleur qui s'appelle Henri-Léon Schaeffer. Et Bertillon, qui se déplace sur la scène de crime, relève sur une vitre brisée une trace de doigt, la compare avec le fond documentaire documentaire qu'il avait déjà constitué en cette année 1902, et va pouvoir écrire au procureur de la République « Le doigt que j'ai trouvé correspond à celui du nommé Schaeffer ». Les cambrioleurs se perfectionnent et les agresseurs se muent en braqueurs en profitant, eux aussi, des progrès technologiques. Depuis la fin du XIXe siècle, le brownwing américain a fait son apparition et les modèles de calibre 6,35, 7,65, 9 mm sont dorénavant produits en Belgique, toutes proches. De plus en plus de bandes osent attaquer, y compris de jour, des établissements bancaires, des caisses municipales, etc. Et surtout, surtout, laissent derrière elles des polices qui sont totalement démunies. La pègre, elle, a déjà choisi d'être déterminée, d'être très violente, d'être mobile. Une bande va incarner cette modernité et devenir légendaire. En décembre 1911, Jules Bonneau et ses acolytes, René Vallet, Raymond Caïmin, André Soudy, Edouard Caroui, Marius Medge, sont parmi les premiers à braquer en automobile. A l'époque, il ne suffit pas de savoir conduire. Encore faut-il être mécanicien. C'est le cas de Bonneau, qui a commencé comme mécano à Lyon chez Berlier avant d'ouvrir un garage en 1910. Ses compétences permettent à la bande d'utiliser des Delonais Belleville, rue Ordonnaire et Place du Havre à Paris, ou une de Dion Bouton pour braquer la Société Générale de Chantilly, non sans faire de victime. À Chantilly, deux employés meurent sous leur balle. Pour leur enterrement, une foule solennelle défile devant la banque. On parle souvent de l'affaire de la bande à Bonneau comme d'anarchiste. Sauf que, non, le corps de la bande, ce sont des voyous. Octave Garnier, par exemple, est un très beau voyou. Jules Bonneau, lui-même, est un repris de justice. Après six mois à narguer la police, les membres de la bande tombent les uns après les autres. Bonneau, lui, finit en avril 1912, cerné dans un garage de Choisy-le-Roi en banlieue parisienne. Le petit peuple se déplace en masse pour assister au siège des bandits en auto. L'affaire Bonneau va être une affaire qui va mettre en lumière les faiblesses du dispositif national et aussi le début de sa force. Si la PJ est née en 1907 sous l'impulsion de Georges Clemenceau, ces fameuses brigades du Tigre ne possèdent que quatre voitures pour sillonner la France. La police est surtout dotée des fameuses bicyclettes de marquis rondelles qui suffisent à peine à stopper les imprudents qui dépassent les 12 km heure autorisés en ville. Après l'affaire Bonneau, quatre voitures supplémentaires sont achetées et les moyens légèrement augmentés. On va voir aussi arriver des armes. Jusque-là, les policiers payaient eux-mêmes leurs menottes et leurs armes à feu. Là, leur dotation, en browning notamment, va être payée par l'institution. Après la guerre, les armes étant de plus en plus répandues et les voitures devenues plus fiables, les braqueurs sur quatre roues se multiplient. L'un des hold-up les plus célèbres de l'entre-deux-guerres et l'un des plus tragiques est l'œuvre de Corso marseillais. Une bande emmenée par un certain Griffo, dit la griffe, spécialiste de la discipline. En novembre 1928, à l'aide d'une Renault, il braque avec ses complices les encaisseurs du crédit foncier qui passent à pied. Bilan, 385 000 francs et un mort le garde. Souvent, les transporteurs de fonds qui sont agressés, ils sont à pied. Ils ont des sacoches avec des grosses sommes d'argent dans leurs sacoches. Ils sont vaguement accompagnés d'un type qui est armé, mais ce n'est pas du tout un professionnel, semble-t-il. À l'occasion de l'affaire Griffo, la presse se déchaîne contre la ville. Et Marseille gagne définitivement sa mauvaise réputation. C'est à la toute fin des années 1920 que Marseille est associée à Chicago. On dit Marseille, c'est le Chicago français. L'analogie, elle est complètement liée au banditisme de Chicago durant la prohibition, aux affaires d'Al Capone, aux luttes entre les gangs et aux luttes aussi de la police pour mettre Al Capone derrière les barreaux. Ce qui est assez amusant, c'est que Marseille, c'est Chicago, mais si vous allez en Angleterre, Liverpool, c'est Chicago. Et si vous allez en Belgique, Mons, c'est Chicago. Donc, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas spécifiquement français et qu'on retrouve partout en Europe cette image de Chicago comme ville du crime qui n'est pas la capitale de l'État. C'est un slogan, je dirais, journalistique. La presse va encore s'en donner à cœur joie lors de l'affaire Mocuère en avril 1932. Le hold-up d'un bureau de poste qui vire au drame. Après avoir tué trois policiers, Mocuère et ses complices s'enfuient en Citroën C4. Alors, Mocuère, c'est un type sans histoire, on va dire, jusqu'à la guerre de 1914. Il est très mécontent de partir au front et surtout, il refuse d'être envoyé en première ligne. Il va déserter trois fois pendant la guerre. Il déserte, il est repris, il déserte, il est repris et là, il va simuler la folie pour être placé à un hôpital et il s'évade. On ne sait pas tellement ce qu'il devient, simplement, on le retrouve au tout début des années 30 à Marseille où il fait partie de bandes de pilleurs de trains. C'est un type de vol qui est très caractéristique de la période qui se développe dans les années 1910. C'est un individu qui vit dans la clandestinité et qui est sur le devant de la scène médiatique cojudiciaire en 1930. parce qu'il monte avec des complices l'attaque d'un bureau de poste. L'affaire remonte aux oreilles de la sûreté marseillaise qui flaire le bon coup. Et donc, ils décident de placer dans le bureau de poste trois inspecteurs qui vont attendre les bandits. Malheureusement, lorsque les bandits arrivent, ils sont armés. L'opération était manifestement, me semble-t-il, mal préparée et ils sont tous les trois tués. C'est là que Mokuer devient un ennemi public numéro un, en quelque sorte, parce que c'est un tueur de flics. Finalement arrêté à Paris, alors qu'il visite sa compagne, Mokuer est condamné en 1934 et finit sa carrière sous la guillotine. Une fin tragique qui ne refroidit nullement les braqueurs. Tout au long des années 30, les affaires se multiplient. En février 1933, le receveur de l'octroi de la ville est attaqué par des truands en Renault. En novembre de la même année, c'est le directeur des pompes funèbres qui perd 110 000 francs. En novembre 1934, les transporteurs de fond subissent quatre attaques en voiture. La technique est toujours la même. Une fois le véhicule bloqué, les voyous arrachent la sacoche et tirent dans les pneus. Des coups de calibre à l'image de ceux distribués par Paul Muni dans Scarfest qui magnifient les gangsters. Le film connaît un succès à sa sortie en février 1933 et ne manque pas de faire des émules. On a en 1937 un rapport d'un contrôleur général qui est envoyé par la DGSN, la Direction Générale de la Sûreté Nationale, pour enquêter sur ce qu'il appelle les manœuvres des gangsters. Parce qu'à ce moment-là, la grande mode c'est d'utiliser le terme gangster. Dans son rapport qui fait quand même 37 pages et qui n'est pas seulement sur Marseille mais sur tout le sud-est, il explique qu'effectivement il y a un gros problème d'attaque à main armée. Il mentionne au moins une douzaine d'affaires uniquement à Marseille. Ça c'est uniquement à Marseille. Dont il y a 9 affaires en 1937 qui n'ont pas été résolues. À la suite du rapport du contrôleur de la DGSN, il a été décidé que la police mobile serait dotée d'une brigade des agresseurs dirigée par le commissaire Mercury. qui, en travaillant en collaboration avec le service, acquiert la certitude qu'il y a donc deux grosses bandes qui agissent sur le territoire marseillais. Une bande dirigée par Auguste Mella en particulier qui devient l'ennemi public numéro 1. Né en 1897, Auguste Mella, dit Gubbe, est un pur produit du quartier de la Belle de Mai à Marseille. Il a déjà fait trois victimes lors de ses précédents braquages. L'autre équipe marseillaise, originaire du quartier Saint-Jean, est elle dirigée par Paul Léca. Les deux bandes vont s'associer pour réaliser l'un des plus fameux coups de l'entre-deux-guerres, l'attaque du train de l'or. En septembre 1938, un train de marchandises transportant 180 kilos d'or ainsi que des diamants et des rubis quitte la gare Saint-Charles à Marseille. Quelques minutes après, le train s'arrête mystérieusement. L'équipage est alors mitraillé par des hommes cachés derrière une palissade qui s'enfuit en camionnette avec le butin. En mai 1939, Duméla est finalement arrêté à Paris. Caïd ou Demicelle, les hommes du milieu ont tous suivi le même parcours. Une enfance de misère, des parents absents et des petits vols qui les conduisent dans les colonies pénitentiaires pour mineurs. Métrais, Béli-l'en-Mer, Anian, ces véritables bagnes d'enfants sont en vigueur depuis 1850. Leurs projets pédagogiques à base de coups de trique et l'enfermement de centaines de gosses forgent les caractères. Ils ont été tous à bonne école, si je puis dire, donc ils ressortent de ces établissements formatés et formés pour aller plus haut, pour aller plus loin. La formation professionnelle se poursuit lors du service militaire. Direction les camps d'Afrique du Nord et notamment Tataouine dans le sud tunisien qui accueille les conscrits titulaires d'une condamnation. Alors ce service militaire se passe dans les fameux bataillons d'Afrique qui sont une structure répressive, si on peut dire, de l'armée française. Le quotidien des bataillonnaires, surnommé les joyeux, est rythmé par les marches harassantes, les manœuvres militaires, les travaux de terrassement et les brimades dégradés, le tout sous un soleil de plomb. Et donc, pendant les périodes d'inaction, ils s'adonnent à leur passe-temps préféré, c'est-à-dire le tatouage. C'est ce qui donnera le fameux adage « les durs, les vrais, les tatoués ». Le passage au Bat-Daf, c'est le baccalauréat du voyou qui, faute de diplôme, se sert de sa peau comme CV. Slogan anti-militariste, nostalgie des faubourgs, rébus et dessins obscènes, dessine une carte déchiffrable par les seuls initiés. Pur produit de l'époque, Thilouil Nantais, l'un des derniers d'Urdodur, affiche lui aussi sur son corps sa carte de visite, piquée dans les geôles d'Afrique du Nord. J'ai fait un tatouage au placard. Placard, puis j'ai continué en avant, j'en ai partout. Mais c'est l'ancienne mode, à l'éguise. C'était la mode. C'était... En tous ceux, j'ai connu que j'étais tatoué. Mais ça se faisait beaucoup. Ça se faisait beaucoup dans ce qu'on appelait le milieu. C'était le vrai milieu. Bon, il y a un peu de tout. Un peu de tout. Ça veut dire... J'ai le choix. Sans piquer. Avant ça, ça, c'était classique à l'époque au bataillon d'Afrique. Ça veut dire, je te pique au cœur et je peux prendre ton trèfle et je te laisse sur le carreau. C'était classique. Tout se concerne. C'est ça. Ça s'appelait le chemin du magne, le soleil qui se lève à la raison. C'est ça, beaucoup, qui avaient ça. Le fallo, à ma mère, ça, c'est classique. Inch'Allah. Ça, ça avait été fait à Bida. Parce qu'il était en prison à Bida. Quatre mois pour un coup de prendre la gueule à un flic. Qu'ils soient petits ou gros voyous, ils sont tous passés au moins par les bataillons d'Afrique, si ce n'est par les colonies pénitentiaires, les fameux bagnes d'enfants. Donc là, ils sont en contact avec des gens qui sont beaucoup plus avancés dans l'école du crime et qui leur apprennent, bien entendu, les nouvelles techniques ou les combines pour réussir et pour ne pas se faire prendre la prochaine fois. Et donc, une fois qu'ils sont sortis des bataillons d'Afrique, ils ont un espèce de carnet d'adresse criminel, des petits cambrioleurs ou même pas des gens qui étaient seulement un peu en déquiatesse avec la police deviennent des cambrioleurs confirmés, ils deviennent des trafiquants, ils deviennent des proxénètes alors qu'ils n'avaient pas forcément les dispositions pour ça. Ce qui n'est pas le cas de Petit Louis, une forte tête attirée très jeune par la carrière et qui deviendra un redoutable braqueur dans les années d'après-guerre avec ses complices du gang des tractions. En 2001, il nous racontait ses premiers pas dans le milieu. Moi, je suis parti à 19 ans, je ne savais pas où aller. Je me suis donc appris et j'ai eu une tante et elle tenait un bordel à Nantes. J'étais là où elle me dit « Si tu vas à Paris, je vais donner des adresses, donc des adresses de la rue de la place Pigalle, de Belleville et des trois bords de la Belleville, le premier bar, la bar de Lyonnais et de Nantes. Là, il y avait des droits de mecs. Lyonnais et Nantes. Je commence là, au début, les petits trucs de la délinquance, de commencer à prendre des frifragues, les bonniches, on est dansé à 20 grammes et à l'Élysée-Montmartin et on les levait pour avoir des affaires. Alors après, Gonzesse, Gonzesse-Rudon, Gonzesse-Rublandet, la Roudon, c'est une petite rue qui monte à Pigalle, là, c'est. Et tu tournes à vous, il y a un bar hôtel. J'étais chez Rizou et chez Didine. Là, c'est des Corses. C'est là que j'ai connu la plupart. Oui, mais j'étais que dans ce milieu, parce que Corses et Nantes, c'est des gens que j'avais connus qui faisaient le proction un peu comme moi. Alors on était entre nous et on commençait à fréquenter des plus vieux. C'est ce qu'on connaissait déjà beaucoup de monde. Moi, j'ai commencé déjà parce que j'étais assez chaud, et puis j'étais assez bien considéré. Donc, toi, bon... À partir de 1920, les différents milieux régionaux se rencontrent. La Première Guerre mondiale a favorisé le brassage des populations. Les petits gants en uniforme ont vu du pays et beaucoup d'entre eux rêvent maintenant d'en découdre à la capitale. Les lumières de Paris brillent dans les pupilles des arcans de tout l'hexagome. Comme pour l'artiste, Paris est la dernière marche à gravir. À l'époque des années 1920, des années 1930, on retrouve beaucoup de Stéphanois, par exemple, de Lyonnais, de Marseillais, de Corse, dans Paris. Donc, bien sûr, les voyous sont bien sûr un corps de métier qui est bien représenté au sein de la capitale. Donc, ils se mélangent éventuellement un petit peu pour certaines affaires. Mais en principe, ils restent entre eux. Alors, c'était des mondes différents. La Porte Saint-Martin, la Porte Saint-Denis, les boulevards. C'était plus des Parisiens. Si tu avais une femme à Placadé, tu allais là-bas et puis tu trouvais des gars. Bon, ben voilà, je voudrais mettre ma môme. Tu n'as pas une placarde. Alors, le mec disait ben si, il y en a une à Bordeaux. Voilà. Et les affaires se faisaient là. C'était très connu. Et là-bas, à Montmartre, c'était plus des Méditerranéens, des Corses, des Marseillais, des Toulonnais. Des Corses, surtout, qui colonisent le bas de la Bute et s'imposent dans le quartier de Pigalle. La grande migration des Corses sur le continent, c'est quand même la fin 19e et le début 20e. Et c'est pareil, à Marseille, la communauté Corse, elle commence à s'implanter et à prendre vraiment racine et à s'accroître à ce moment-là. Depuis la fin du Second Empire, l'économie de l'île est à l'agonie. Conséquence d'une grave crise agricole qui a touché différents secteurs de la production. Vignobles phylloxérés, céréaliculture concurrencée par les blés étrangers, production, les tiers sans déboucher. Quant au secteur industriel, il est lui embryonnaire. L'émigration explose entre 1890 et la Première Guerre mondiale. Une partie des Corses choisit l'exil temporaire vers l'empire colonial naissant et ses débouchés dans la fonction publique ainsi que vers l'Amérique du Nord et du Sud où les marins du Cap Corse sont déjà installés. Les autres optent pour le continent. Marseille est son quartier du panier d'abord, puis Paris. Le jeune berger Corse qui débarque sur le continent n'est pas qu'une légende. Sans qualification, celui-là est parrainé par des anciens qui l'ont précédé, truands du même village, de la même famille, qui lui trouvent un travail, plutôt dans le proxénétisme où ils sont bien implantés. Les Corses sont arrivées vers 23, 24, 25. On les voit apparaître dans les faits divers. Et eux vont s'installer à Montmartre. Montmartre, c'est-à-dire Pigalle. Il ne faut pas oublier qu'autrefois, Pigalle, c'était Montmartre. Ce n'était pas les bondieuseries. Alors, ils vont arriver là avec leurs mœurs, avec leur esprit. Ils ont commencé à prendre des boîtes de nuit, beaucoup la prostitution. Alors, il va y avoir des oppositions entre ces nouveaux venus et puis les anciens, ceux qu'on appelle les Parisiens d'un terme générique, mais qui peuvent être bretons, qui peuvent être normands, enfin, qui peuvent être ce qu'on voudra. Des oppositions qui vont se régler quelquefois par des coups de pétard et par des morts. C'est le cas en janvier 1932. Martineau, un placier, se fait dessouder alors qu'il descend la rue Fontaine. Il vient de quitter la boule noire, un cabaret du boulevard de Clichy. Les proxénètes parisiens du Faubourg Saint-Martin et de la Porte Saint-Denis digèrent mal la concurrence du Corse qui leur rafle le marché des grandes maisons. Les assassins, une fois le coup fait, filent par la rue Antoinette. Deux mois après, donc en mars 1932, il y a une seconde séquence qui se passe dans un dancing qui s'appelait l'ange rouge qui plus tard est devenu le bus palladium. Le bal des sportifs. Les gars n'entraient jamais enfouraillés. Alors il y a encore une salade qui se monte entre Corse et Parisien et puis ils décident d'aller se la donner mais dehors puisqu'ils n'avaient pas d'armes. Alors les uns et les autres, c'est ça qui est assez incroyable, ils vont chercher leur pétard, peut-être dans des bistrots à côté où ils avaient leurs habitudes. Et puis voilà que devant le Zélis qui était une boîte à la mode, ça se met à se tirer dessus, terrible quoi. Les uns en face des autres. Il y a, je crois, je ne sais plus si c'est 36 ou 56 bastos qui sont échangés. Ça fait quand même du bruit. Mais les Corses sont loin d'être unis. Après avoir fait leur place, ils hiérarchisent leur propre communauté. C'est le début des vendettas entre bandes qui ne cesseront d'ensanglanter le pavé de Montmartre pendant leurs 40 ans de règne. Alors la grosse affaire, la grosse affaire à Pial, ça a été cette vendetta entre le gang enfin le gang Foata Marini et les frères Stéphanie. Ça a été la grosse histoire. Alors ils avaient fait corps les uns et les autres contre les Parisiens et puis les affaires étaient à peu près réglées et après ils se sont bouffés le nez entre eux. Né en 1902 à Porto Vecchio, Jean-Paul, l'aîné des trois frères Stéphanie, est un ancien tenancier de bordel d'Ajaccio, reconverti à Paris dans le trafic de stupéfiants. Le Liseux, un bar situé à l'angle des rues Fontaine et de Douai et le bureau de sa bande. Joseph Marini, dit le capitaine des Corses, est lui né en 1898 à Calenzana. Il a été incarcéré à 17 ans dans une colonie pénitentiaire puis dirigé à 20 ans vers le Bas-de-Daf. Sorti en 1921, il fait ses classes de souteneurs dans le quartier Saint-Jean à Marseille avant de s'installer à Paris en 1924 où à l'exploitation des femmes, il ajoute le raquet des cabarets Montmartreux. Le quartier général de son équipe est situé rue de Douai au bar du cinéma le rendez-vous du gratin de l'île de beauté. Joseph Marini, alias le capitaine des Corses, qui était un copain de Foata, avait une affaire de... avait un laboratoire dans une villa de banlieue, un laboratoire pour transformer la drogue. Voilà. Il revend ce laboratoire au frère Stéphanie 50 000 balles. Paraît-il, une bouchée de pain. Et puis, les Stéphanie, qui étaient déjà bien introduits dans la CAM, ils ont fait des grosses affaires. Et puis, le capitaine des Corses, Marini, il est allé les revoir en disant « Mais dites donc, c'est moi qui vous ai vendu le laboratoire, etc. Je voudrais un petit peu toucher les dividendes. Je vous ai vendu ça, une bouchée de pain. » Alors, les autres l'ont envoyé balader. Donc, Marini s'est adjoint les services d'un, paraît-il, d'un dur de l'ure qui s'appelait Ange Foata. Ange Foata, qui fait partie de l'équipe Marini, traîne un vieux contentieux avec les Stéphanie. Il les accuse même dans mon martre d'être des balances. Jean-Paul Stéphanie ne peut laisser l'affront impuni et décide de laver l'honneur de la fratrie. Alors, c'est une drôle d'histoire qui commence une nuit de décembre 1934 et ça se passe au Ramor. Alors, le Ramor, le Ramor était une boîte, un restaurant, un cabaret, enfin, ça a changé plusieurs fois. et un soir, le dénommé Ange Foata arrive là avec sa maîtresse, Madeleine Kutch et le gamin de la maîtresse, un petit qui avait 5 ans, mais ils étaient filochés par un gars qui fait feu, qui tire Foata. C'est parce que c'était lui qu'on visait plonge. Malheureusement, le petit garçon prend une balle ou deux ou trois, je ne sais pas, et il va mourir quelques jours plus tard. Bon, alors, le gars qui a tiré, ah, tout de suite, hop, il se met à courir, etc. Tout le monde part à sa poursuite et puis finalement, 10 minutes après, il y a un gars qui est dans la rue, il s'y flotte et hop, il se fait arrêter et puis, il a encore un flingue qui est tout chaud, enfin bon, et il s'appelle Jean-Paul Stéphanie. Stéphanie est arrêtée. Mais lors du procès, il accuse son frère Étienne d'être l'assassin. C'est un coupable parfait, il est décédé peu de temps après la nuit tragique. Acquitté au procès, Stéphanie décide à sa sortie de se recueillir sur la tombe de sa femme, morte alors qu'il était en prison. Alors il y va avec un dénommé Dominique Paoleschi. Mais qu'est-ce qui se passe à Thier ? Eh bien, il se passe que depuis une nuit ou deux, il y en a un qui est plancusé, c'est Foata, il est planqué parce qu'il sait que Stéphanie va venir là se recueillir sur la tombe de sa femme. Et au moment où l'autre vient se recueillir sur la tombe, pam, pam, il tire, Foata. Il rate Stéphanie mais il met deux ou trois balles dans le buffo même plus, je crois, à Paoleschi. Non, je crois qu'il a eu l'intestin 17 coups de calibre. Enfin bon. Foata est arrêté. Il est condamné à huit ans de prison tandis que Stéphanie, lui, reprend sa vie de caïd. Jusqu'à ce qu'il rencontre sur le trottoir de Montmartre une certaine Simone Langeley. Et il l'a séduite et comme lui, Stéphanie, est un ancien bordelier. À l'époque, il a 35 ans. Il sait qu'il faut payer l'amende parce qu'il l'a piqué à un Lascar, à un Parisien et pof, on retombe encore chez les Parisiens et les Corses qui s'appelait André Marguin, Dédé Marguin. Et il lui a payé une amende. Enfin, il lui a acheté sa nana. Mais, voilà, comme M. Stéphanie est un gros maintenant, de la drogue et qu'il se balade, paraît-il, enfin, c'est écrit dans Détective, il se baladerait en bagnole avec un chauffeur. Les copains à Marguin lui disent, dis donc, mon pote, il t'a roulé dans la farine, il t'a pas donné BZF pour ta gonzesse. Alors, il faudra falloir que tu lui demandes d'aller au refil, quoi. Alors, le Dédé Marguin, il dit, bah oui, il m'a casse car, je sais pas combien il lui avait payé. Il s'est foutu de moi, etc., etc. Alors, je ne sais pas qui sort le pétard, enfin, je crois que c'est Dédé Marguin et boum, il tire et il tue, enfin, pas tout de suite, il va être emmené à l'hôpital, il tue le fameux Stéphanie. Et puis, tout va se résoudre à Cannes, l'année d'après, en 1938, où là, Dédé Marguin, sur un pont, je ne sais plus lequel, va se faire prendre en muscade et là, il va se faire dessouder, quoi. Joseph Marigny va lui accumuler les ennuis. En 1935, le capitaine des corps s'est blessé dans une fusillade et deux ans plus tard, il est accusé d'avoir fait sauter le camion avec son chauffeur qui transportait son salon Louis XV et sa salle à manger en pire. Les policiers le soupçonnent alors d'avoir voulu toucher la prime d'assurance. L'affaire Stéphanie Foata Marigny met à jour les nouvelles spécialités du milieu. Marigny raquette et Stéphanie trafique les stups. Ces nouvelles activités s'ajoutent au tiercé classique de la pègre, vol, jeu, prostitution. Deux Marseillais vont symboliser cette modernité. Paul Carbone Diventur et François Spirito vont constituer le duo le plus célèbre du milieu. Le premier aîné en 1894 à Propriano en Corse. Après un séjour au Baddaf, le jeune Carbone a accompagné sa femme Lola en Égypte. Le pays est alors la plaque tournante du trafic de femmes en Orient. Au Caire, dans le quartier de Fischmarkette où travaillent les petites françaises, Paul se lit avec un collègue proxénète marseillais, François Spirito dit Lydro en raison des cicatrices de variole qui lui mangent les joues. En 1928, expulsé d'Égypte, le duo est de retour sur le pavé marseillais. Il assoit son autorité sur le quartier réservé et sur celui de l'Opéra. Et après l'Égypte, il envoie ses femmes tapiner en Argentine. Depuis la fin du XIXe, la traite des blanches, comme l'appelle la presse, est la grande spécialité des truands tricolores qui expédient les petites françaises aux quatre coins du monde et plus particulièrement dans les casitas, les petits bordels de Buenos Aires. Dans les années 30, Carbone et Spirito vont se diversifier et se lancer dans le trafic de stupéfiants. Et plus particulièrement dans celui de l'héroïne et de la cocaïne qui prend alors son envol. A la belle époque, l'opium apporté de Shanghai via l'Indochine était en vogue. Les fumeries fleurissaient alors dans les villes portuaires. On y fumait le champ doux, la pâte d'opium, dans des pipes couchées sur des nattes. Mais à partir de 1910, une poudre magique, la cocaïne, se répand. Isolé en 1859 par Nieman, un chimiste viennois, l'alcaloïde de la feuille de coca dépasse alors le cadre de la chirurgie. Sa réputation de stimulant et d'aphrodisiaque attire les fêtards, les artistes et bien sûr les filles soumises. La prise est rapide et ne nécessite aucune installation, au contraire de l'opium. Tout comme l'héroïne, un dérivé de la morphine mis au point par les laboratoires allemands Bayer en 1898. En 1916, la poudre devient illégale. L'usage en société et la possession des produits sont pénalisés. L'activité se criminalise. Il y a pénalisation du trafic de drogue du moins durcissement de la pénalisation pendant la guerre pour des questions évidemment de moralité publique et de salubrité publique. Et on observe dans l'après-guerre évidemment la montée en puissance de bandes criminelles qui vont contrôler ce trafic. Sachant qu'il y a un écart très important entre ce qu'on a dans les années 20 et dans les années 30. Dans les années 20, il y a beaucoup, il y a une grosse partie du trafic de drogue qui est contrôlé par des Indochinois, des Chinois et des Indochinois. Et dans les années 30, on voit apparaître des bandes corses qui manifestement sont très puissantes et qui donnent du fil à retordre à la police mobile qui essaie de les confondre. Le port de Marseille est une plaque tournante. L'opium arrive d'Indochine transporté par les marins. Lorsque le bateau s'approche des côtes, les colis sont transbordés sur des barques de pêcheurs avant de rejoindre le petit port des Goudes où l'opium est débarqué. Elle est ensuite acheminée vers la région parisienne qui concentre alors les laboratoires, c'est-à-dire des pavillons tranquilles équipées d'un peu de matériel en vente libre. Tamie, verrerie, séchoir, four, pompe à vide. Là, des chimistes la transforment en poudre sans éviter les accidents de travail. En juin 1935, un laboratoire explose 220 faubourg s'attonorer à Paris. Sans doute lors du chauffage de la morphine base avec l'acétone, un classique. Mais le marché français de l'héroïne est restreint. Heureusement, d'autres clients se présentent. Effet pervers de la prohibition, depuis les années 20, les Américains ont adopté la poudre magique. Le trafic se fait alors sous la houlette du gangster new-yorkais Louis Lepke. Carbone et Spirito touchent à tous les trafics. En 1936, lors de la guerre d'Espagne, ils sont soupçonnés, comme plusieurs de leurs collègues, d'expédier des armes aux troupes franquistes. La filière passerait par Paris où de nombreux voyous tentent d'en profiter, quitte à escroquer les clients espagnols en essayant de refourguer tout et n'importe quoi. Faux camions blindés, casques découpés dans des bidons de tôle, armes défectueuses, sans grand succès. Carbone et Spirito ne sont évidemment pas les seuls voyous de Marseille. Déjà, ceux qui y régneront tant maîtres après hier font leurs armes aux abords du vieux port. Les fratricorses comme les renucci. Si Jolkades distingue dans le braquage, les deux autres frères, Noël et Pierre, règnent eux sur les jeux. Une grande nouveauté aussi dans les années 30, ce sont les machines à sous. C'est le trafic de machines à sous. Et donc évidemment, les trafiquants de jeux, ceux qui contrôlent, ceux qui essaient de s'implanter sur ce secteur-là ont besoin de contrôler des rues, de contrôler des bars dans lesquels ils vont mettre ces machines. Une autre fratrie commence à s'implanter dans les rues marseillaises, celle des Guérini. Antoine, né en 1903, et Barthélémy, dit Mémé, de 5 ans son cadet, sont originaires du village corse de Colenzana. Antoine débarque en 1923 pour effectuer son service militaire dans les chasseurs alpins à Annecy. L'année d'après, parrainé par un ancien, Corse, comme lui, il se lance comme souteneur à Marseille. En 1928, avec ses gains de proxénète, il achète le bar des colonies, rue Bernard Dubois. Il le confie à son frère Mémé, qui après son service militaire en Corse, l'a rejoint à Marseille. Dans les années suivantes, les frangins étendent leur influence. Même quand on regarde finalement ce qu'est le milieu des années 30, il y a quand même un partage de la ville. Il y a quand même un partage de la ville entre d'une part Carbon Espirito, d'autre part les Guérinis, qui ne sont pas dans les mêmes espaces. Parce que Carbon Espirito, c'est plutôt le quartier de l'Opéra. Tandis que les Guérinis, ce sont des espaces plus périphériques, plus, disons, on va dire, peut-être classe moyenne ou en tout cas plus populaire. Et moi, à mon avis, rémunérateur. On est dans le quartier de la gare Saint-Charles. C'est pour ça que je vous dis que là, on n'est pas du tout dans des espaces ni bourgeois ni centraux. Ils sont vraiment fixés finalement à l'extrême marge nord des quartiers rentables en termes de trafic de prostitution. Dans l'ombre, Antoine et Mémé élargissent leur portefeuille. En 1929, alors qu'une dizaine de femmes travaillent pour Antoine, ils mettent la main sur une maison de rendez-vous à côté de la préfecture. Quelques années plus tard, en 1936, les frères achètent le bar de l'étoile rue Tubano. Ils en font un établissement de luxe avec cercle de jeu au sous-sol. Les Guérinis, on les voit monter dans les années 30, mais en particulier dans la deuxième moitié des années 30. après 35. Pourquoi ? Parce que les Guérinis, ils vont monter en puissance à partir du moment où la mairie est socialiste, parce qu'ils sont agents électoraux des socialistes. C'est-à-dire que le trafic de prostitution est quand même très clairement lié à, je dirais, une certaine relation avec la municipalité. Manifestement, en tout cas, il y a concomitance. A l'époque, chaque liste à sa force de frappe recrutée dans le milieu. Carbone et Spirito, eux, roulent pour la concurrence et un certain Simon Sabiani. Des relations qui éclatent au grand jour en 1934 lors de l'affaire Prince. En 1934, quand il y a toutes les affaires Stavisky et Prince, Prince était un conseiller à la Cour des Comptes. Donc, il devait témoigner dans le procès de Stavisky. On avait peur qu'il fasse des révélations fracassantes pour la classe politique. Et juste à la veille de sa comparution en Cour d'Assise, il est retrouvé mort le long d'une voie ferrée. Ce qui a donné lieu à toutes les incubrations. On a pensé qu'il avait été assassiné, bien entendu. On a pensé qu'on l'avait voulu le faire taire. Un truant d'origine monégasque et sans doute le seul noble du milieu, le baron Gaëtan Lerbon de Lussatz escroque l'écrivain journaliste Georges Simonon en lui vendant de fausses révélations. Le conseiller prince aurait été tué par les fameux Carbone et Spirito. Simonon a pris tout ça pour argent comptant. Il a fait un article sans vérifier les sources. Il a fait un article qui a fait l'effet d'un coup de tonnerre bien entendu. La justice s'est emparée de la chose et tout ça. Carbone, Spirito ont été arrêtés. Ça a fait un espèce de séisme au sein de la ville de Marseille parce qu'ils étaient très connus, très estimés. Paul Carbone dit Ventour est le gangster le plus célèbre de Marseille. Il a été mêlé à pas mal d'histoires louches mais jusqu'à présent il n'a jamais été pris. Ventour a été arrêté en même temps que Gaëtan de Lussatz. Spirito est également arrêté et le trio est incarcéré à Dijon où l'affaire est instruite. Simon Sabiani le maire par intérim de Marseille placardent des affiches dans la ville pour assurer les truands de son soutien. De l'hôtel Normandie où on perquisitionne dans la chambre de Ventour sort l'inspecteur Bonny suivi de Ventour lui-même. Le journal est par terre mais Ventour ne l'entend pas de cette oreille et il se précipite sur l'important qui lui a découvert le visage. Quelle bagarre mes amis ! Après un mois et demi de prison les trois malfrats sont totalement blanchis des accusations fantaisistes de Simonon. Libérés Carbone et Spirito retrouvent leur avocat sur le quai de la gare de Dijon direction Marseille. Ils ont été libérés sous les acclamations des Marseillais qui les attendaient avec des guirlandes comme s'ils avaient fêté des héros. Et la fête va continuer pour les truands dans les années qui vont suivre. Durant l'occupation les relations entre milieu et politique seront à leur apogée pour le plus grand bénéfice des voyous. Qu'ils aient choisi le camp des occupants comme Carbone et Spirito ou celui de la Résistance comme les Guérini ou encore qu'ils aient navigué entre les deux les caïds vont durant ces années de guerre propices à tous les trafics toucher le gros lot. de Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501